Entre le sommet européen, la visite du président Obama, celle de son homologue chinois, un sommet de l'OTAN et un autre sommet Europe-Afrique, les deux prochaines semaines à Bruxelles risquent d'être bien fort chargées. C'est exceptionnel effectivement qu'on a 20 événements sur un tellement court laps de temps et au plus qu'il y a un chevauchement entre tous ces événements. Pas de quoi paniquer pour autant la sécurité et la priorité principale. Bruxelles, capitale de l'Europe, a déjà dû gérer de tels rendez-vous internationaux. Je pense qu'en matière d'expertise, nous sommes habitués à avoir de plus en plus de tops et je crois que la police de Bruxelles est devenue une des polices les plus spécialisées en la matière. Et nous avons évidemment avec nos différentes présidences aussi été habitués à gérer de grands événements. Ce matin, le chef de zone de Bruxelles, capitale XL, était plutôt inquiet. Des agents en repos ont été rappelés et des congés ont été refusés pour les deux prochaines semaines. Après une matinée de réunion, tout semble être rentré dans l'ordre. On est arrivé à un tel seuil d'événements que je pense qu'il ne doit pas y avoir d'événements supplémentaires qui vont s'ajouter maintenant pendant cette période et que la prochaine fois que ça nous arrive, qu'on devra quand même un peu réfléchir en amont pour dire est-ce que c'est bien raisonnable de faire tout ça ensemble. Des milliers de policiers, des dizaines de véhicules et des hélicoptères sont mobilisés. Un dispositif impressionnant mais nécessaire, au coup non négligeable. Un événement, c'est un demi-million d'euros pour la ville de Bruxelles. Il y a 20 événements, il faut faire un demi-million fois 20 et ça c'est l'ensemble des coûts. Au total, pas moins de 130 délégations de chefs d'Etat et de gouvernement seront présentes dans la capitale d'ici le 4 avril prochain.